Ouf ! Bordel ! T'as pris une balle ! Ouais mais... J'ai ressenti ! Oh mais c'est parce que tu as une coque Rhinoshield ! Je suis sûr que tu l'as acheté avec le code promo CHECHUNET à moins 15% ! Non je... Ha ha bordel ! Elle t'a sauvé la vie ! La coque Rhinoshield c'est à la fois une protection mais aussi un support, car elle permet d'y installer la macro Rhinoshield très facilement afin de rendre vos vidéos encore plus belles ! Le lien en description vous permettra d'accéder à de merveilleuses coques de collection avec pour thème Assassin's Creed et Rainbow Six ! Alors profitez-en ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Pardon vu le réflexe de YouTuber, dès que j'ai un bon produit entre les mains je me sens obligé de le vendre. Conan ! Ne t'inquiète pas, tout ira bien avec la coque Rhinoshield, ça protège votre portable et c'est déjà pas mal. Profitez de moins 15% avec le lien en description ! Promis, ça ne vous coûtera pas un bras ! Hey bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare ! Si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit ! Ta gueule ! Ah ces joueurs dont la voix respire la consanguinité m'avait manqué ! Ah Call of Duty, je vous avoue que faire des tests sur cette licence commençait à me lasser. Le jeu de tir basique dans toute sa splendeur, qui peine à se renouveler, mais qui arrive quand même à se vendre chaque année. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant des années, cette licence était devenue de la merde en boîte. Mais là, avec ce moderne noir phare, ils ont titillé mes tétons de l'intérêt. Saisant que cette licence existe pour 291,7 millions de putains de copies vendues dans le putain de monde ! Sacre bleu, ça en fait des chiffres ! Ce qui n'a pas empêché Activision Blizzard de virer 800 employés, je le rappelle, malgré des résultats records en 2018. Mais tout va bien, leur directeur financier a reçu 15 millions de dollars en bonus. J'imagine qu'il a pu acheter le yacht dont il rêvait, le tout pour se dorer le cul dans les Caraïbes, en sniffant de la coke dans l'entre-fesse de quelques p*** suédoises ! Ah, que ne ferait-on pas pour le bonheur d'un homme ? Bref, voyons voir ce Call of Duty moderne noir phare, ouvrons-le en deux pour voir ses entrailles, ses faiblesses, mangeons son cœur encore battant, et jetons ses tripes au porc ! C'est parti pour le test ! Bon, avant de commencer à jouer, il va falloir lire les conditions d'utilisation. Alors, alors, alors... Vous acceptez de n'entreprendre aucune des actions suivantes pendant votre utilisation du programme ? Embarrasser ou causer des embarras ou de la gêne à un autre participant ? Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi ? Ça veut dire que j'ai pas le droit de dire que j'ai trouvé la partie facile lorsque je gagne ? On a plus le droit de se charrier maintenant sur Call of Duty ? Non mais on est où ? Bah je vais faire comme tout le monde, je vais accepter l'accord malgré tout, simplement parce que j'ai dépensé 60 balles pour jouer à ce p*** de jeu. Par contre, leur règle à la con, ils se la mettent au cul. Bref, après ça, on va enfin pouvoir jouer et... Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Chargement des shaders ? Mais allez vous faire en***er, j'ai pas que ça à foutre, bordel ! Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'on redémarre le jeu, on doit se retaper l'installation. Moi, j'ai installé ce jeu, c'est pour tuer des gens, pas pour me branler les c*** ! Bref, après avoir fait tout ce merdier, on peut enfin commencer la campagne. Oui, contrairement à Black Ops 4, il y a une campagne. Oui, Black Ops 4, vous vous rappelez ? Call of Duty Battle Royale, dans lequel il n'y avait pas de mode solo, parce que Treyarch estimait que les joueurs se désintéressaient du mode solo. Alors si Treyarch te dit, c'est que c'est vrai ! Call of Duty Modern Warfare connaît un meilleur démarrage que Black Ops 4. Call of Duty Modern Warfare, comme à la grande époque. Putain, mais même Numérama trouve que c'est la meilleure campagne de la franchise. Alors, autant on va voir si c'est vrai au cours de cette vidéo, autant votre excuse de tir au flan, Treyarch, vous vous la mettez au cul. Bref, c'est parti, voyons voir ce que donne cette campagne solo. Je ne vous résumerai pas l'histoire pour éviter le spoil sur cette campagne qui dure une poignée d'heures, mais globalement, tout commence réellement avec la mission 2 à Londres, où des terroristes se font exploser en plein milieu de Piccadilly, alors que tout le monde sait que c'est interdit de se faire exploser en public. D'autant plus que c'est très dangereux. Oh là, ils vont être scotchés, ça c'est du message de prévention. Enfin, je sais même pas si c'est des terroristes ou des intermittents du spectacle. Regardez, on dirait une troupe de prestidigitateurs. Quand ils explosent, ils disparaissent directement. Enfin, bref, cette mission, c'est d'une n'importe quoi. Les flics aident les gens à faire des étirements dans la rue. Madame, je ne vous laisserai pas mourir avec des courbatures, alors étirez-vous. Les terroristes meurent dans des positions de danseuse étoile. Et 1, 2, 3, 4... Oh, bravo mon petit Saddam, tu m'as ému. Je suis sûr que tu auras une carrière explosive. Les flics qui vont tous se mettre derrière la même couverture pour mourir, et je parle de ce fauteuil en cuir. Ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'il a ce putain de fauteuil à les attirer ? Non mais regardez, ces jonchés de cadavres, ils sont complètement cons. Et puis regardez, lorsque je trouve enfin un endroit où me planquer, le mec ferme le grillage devant moi. Quel enfoiré ! Quand je vous dis que les flics dans ce jeu sont débiles, c'est pas pour rien. Regardez, celui-ci fait la circulation. Il est tellement pas doué que je suis sûr qu'il va foirer. Et bah voilà, et bah voilà. Ah bah tu l'as cherché, hein. Bon, cela dit, je dois quand même vous parler de la fin de cette mission, parce que les agents spéciaux ont une manière très spéciale de désamorcer les bombes. Non ! Non ! A toutes les stations, c'est réglé ! Ah bah oui, c'est réglé, tu m'étonnes. Non mais quel enfoiré ! Vous avez certainement pu le constater, mais les civils prennent très très cher dans ce jeu. D'ailleurs, parlons-en. Bon, tout d'abord, il faut savoir que si vous tuez des civils ou des alliés, vous allez devoir recommencer au checkpoint précédent. C'est interdit. Enfin, ça dépend. En effet, si le civil que vous tuez a l'air un peu basané, la partie ne s'arrête pas. Je vous jure, ça me l'a fait plusieurs fois. Mais dis donc, c'est pas un peu raciste ? Et non, ce n'est pas raciste, parce que ces gens-là sont issus d'un pays fictif, qui s'appelle l'Urzixtan. Un subtil mélange entre l'Irak, la Syrie et l'Afghanistan. On peut dire que c'est le bouclier magique anti-racisme d'Activision. C'est pourquoi je trouve très étrange que Numérama ait apprécié cette campagne. Mais bon, il y a beaucoup plus important que ça, comme par exemple les civils qui ont exactement les mêmes fringues. Soit Activision n'en avait rien à foutre, soit cette doudou n'a fait un malheur. Et puis, il y a aussi le fait qu'on ne puisse pas abattre des enfants qui donnent notre position à l'ennemi. Oh mais ça va, ces enfants, c'est des futurs terroristes. Pire encore, je suis sûr que ce sont des joueurs Fortnite. C'est bon, on peut s'en débarrasser. Bon, si je peux pas tuer la population, je peux au moins la faire chier. Chef, tu verras pas la fin du match, bâtard. Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis vraiment un connard. Mais revenons à Lurzikstan, ce pays fictif où nous allons suivre Farah. Une kurde, enfin une rebelle, qui roule du boule façon Kim Kader. Chiant, non mais regardez-moi ce cul nourri aux gâteaux orientaux, aux couscous et aux pois chiches. Non mais regardez-moi ce cul, je suis sûr que si on met le fessé, c'est notre mât qui rebondit. Tu les as en joues ? Oh que oui, je les ai en joues. Non, en vrai, j'en fais des tonnes, c'est qu'un cul. Mais ce serait bien qu'Activision fasse un petit stage chez Blizzard qui leur apprendront à modeler des culs. Parce que Blizzard en modelage de cul, y'a pas mieux. C'est peut-être d'ailleurs encore la seule chose qu'ils savent faire, alors bon. En dehors de ça, les missions en Lurzikstan sont franchement très sympas. On peut porter des parpaings. Bon, d'accord, mon métier de YouTuber me manque déjà. On remarquera aussi que les ennemis sont complètement cons. Non seulement ils me marchent dessus, mais en plus, ils ne me voient pas. Quelle bande d'abrutis ! Mention spéciale à la mission où on est armé d'un sniper, dans lequel les ennemis s'amusent à passer à travers les rochers. Ça se trouve, c'est des fantômes du désert, aussi appelés des... djinns. Ha ha ! C'est marrant ! Sinon, avez-vous déjà rêvé de jouer une petite fille bloquée sous des décombres dont la mère meurt sous ses yeux et qui subit dans les secondes qui suivent l'attaque d'une bande armée qui n'ont qu'un objectif, tuer tout le monde ? Un grand moment de jeu vidéo, un grand moment d'actualité, vous allez vous amuser à voir des gens morts partout, agonisants à cause d'un gaz toxique et... Oh non, par contre, on touche pas au chien. Là, le chien, il meurt, c'est triste. Bref, certaines missions sont très liées à l'actualité et cela pose plusieurs questions. Les jeux vidéo peuvent-ils être associés de manière aussi brutale à une forme de média réfléchi sur notre monde actuel ? Est-ce qu'une multinationale milliardaire peut utiliser ces faits pour se faire encore plus de blé sous couvert de noms différents ? Est-ce que le jeu vidéo se politise ? Je pense notamment à Watch Dogs Legends qui va traiter du Brexit de manière complètement dystopique. Et enfin, pourquoi les Russes sont encore les méchants alors qu'ils auraient pu aussi inventer un nom pour leur pays ? Un tas de questions que j'ai l'impression d'être le seul à me poser lorsque je vois les tests et les articles de presse sur le jeu, ce que vous verrez au point presse à la fin de la vidéo, évidemment. Je vais conclure cette partie sur la campagne en vous parlant de l'IA à des alliés qui sont complètement stupides. Ah putain, vous allez en recommencer des checkpoints à cause d'eux. Regardez-le, cet abruti qui se met dans une petite salle sombre juste devant moi, juste pour se prendre une balle et me faire recommencer la séquence. Regardez juste leur réactivité, c'est stupide. Un ennemi va se mettre devant son canon et il tire pas. Crétin de témoire. Et puis regardez-les, eux, ils se courent après. Ah ah, tu m'attraperas pas. Allez tous mourir ! Le pire, c'est ces putains de forces spéciales. Ils ont qu'un truc à faire, c'est sécuriser les étages. Qu'est-ce qu'il fait, lui, au lieu de sécuriser la pièce qui est juste dans son dos ? Bah, il passe devant. Même un enfant qui joue à Colov sait que c'est une erreur à ne pas faire. Tu ne les as pas volés tes balles, espèce de PNJ mal scripté. Heureusement que ce bon vieux Capitaine Price est de retour. Pfff, Capitaine Price, quel nom de con ! Et pourquoi pas Leader Price pendant qu'on y est ? Bon, je pense que j'ai quand même pas mal parlé de la campagne. On va maintenant enchaîner avec le mode multijoueur. Oh bordel ! Il y a tellement de choses à dire. Bon, pour commencer, les anciens ne seront pas perdus. On a toujours un système d'atouts, ainsi que des bonus lorsqu'on arrive à tuer des gens en série. On a toujours le choix de l'équipement, une arme principale, une secondaire, un accessoire et un explosif. Bref, c'est comme d'hab, mais en plus fourni. Vous pourrez même avoir la joie d'utiliser du phosphore blanc sur vos ennemis. C'est peut-être interdit par la convention de Genève de l'utiliser en vrai, mais dans les jeux vidéo, il n'y a rien d'écrit. Cela dit, je me demande pourquoi un traité a été signé contre le phosphore blanc, parce que, de ce que je peux voir dans Call of Duty, ça ne fait que tousser. Outre cela, vous pourrez constater un net de changement au niveau des maps qui sont beaucoup plus grandes que dans les précédents Call of Duty. À croire que Call of Duty se prend maintenant pour Battlefield. Eh ouais, les cons ont même rajouté des véhicules. Ah, quelle bonne idée ! Putain ! Bon, par contre, j'avoue, quand on contrôle un tank, la vie est franchement plus douce. Alors les connards, qui est-ce qui se fait rouler dessus maintenant ? Bon, j'imagine que certains d'entre vous sont convaincus par cette ersatz de Battlefield. Mais commencez pas à prendre la confiance, parce que ce multijoueur est aussi bourré de défauts. Pour commencer, le jeu est cross-plateforme. Et si vous voulez jouer en mode guerre terrestre, qui permet de faire du 16 contre 16, dans des maps gigantesques, vous êtes obligé d'activer le mode cross-plateforme, qui vous permet donc de jouer avec des joueurs Xbox One et PS4. Vous êtes donc obligé de jouer avec des gens qui payent pour jouer à des jeux de tir avec une manette. Là, je suis sûr que vous vous dites « Oh, mais ça va, avec un clavier et une souris, on peut facilement tuer un joueur à la manette. » Ha ! Eh bien, sachez que non ! Les joueurs à la manette ont une assistance de visée absolument infâme. Sans oublier qu'il y a un signal sonore qui dit « Quand un ennemi passe dans votre écran », ce qui fait que le mec a juste à faire gâchette gauche pour viser, automatiquement grâce au aim assist, puis gâchette droite pour tirer. Et vu que les armes n'ont aucun recul, bah forcément il me tue, même si je suis à 150 mètres derrière des arbres. Ce qui fait que le multijoueur est complètement broken si vous jouez avec des joueurs consoles. Vous pensez que c'est de la rage ? Vous avez un peu raison. Mais regardez, les vidéos qui marchent le mieux sur Call of Duty, c'est pas celles où on apprend à jouer, c'est celles où on calibre son aim assist. Et certains joueurs consoles sont tellement mauvais qu'ils essayent de programmer des aimbots pour leur manette. Non mais on est où, bordel ? Bref, je vous invite à désactiver le cross-plateforme parce que ça va vous saler vénère. De toute façon, même sans le cross-plateforme, c'est Call of Campouse. C'est très simple, j'ai jamais vu autant de campeurs dans un FPS. Regardez donc cette interview de Régis, campeur de père en fils. Alors expliquez-nous, comment procède-t-on pour être un beau campeur ? Bah déjà, pour commencer, il faut trouver l'endroit. Ah, ici il fait un petit peu froid, il y a de l'écho, j'aime pas trop ça. C'est bien ici, j'aime bien. Ah, il n'y a pas d'écho, il fait bon. Mais alors expliquez-nous, à quoi va vous servir ce tapis ? Un tapis ? Tout bon campeur a un tapis. C'est pour éviter de se faire mal quand on reste des heures sur le sol. Sinon, on se fait mal aux venous, vous comprenez ? Alors je constate que vous utilisez un sniper, mais du coup vous ne vous mettez pas à la fenêtre. À la fenêtre ? Mais c'est dangereux ! Mais pourquoi vous ne tirez pas en fait ? Je ne tire pas dans le dos, je ne suis pas une pute. Et voilà le travail. Et alors expliquez-nous concrètement, combien de temps a nous resté avec vous dans cette salle ? Toute la partie. Heureusement que j'ai la solution contre ces enfoirés. Il suffit d'être silencieux et d'un couteau bien aiguisé. Quel plaisir de les tuer alors qu'ils ont encore un oeil dans le viseur. Je me sens comme un véritable ninja. Et puis ça a l'air de bien les faire chier. Ha ha ! Quel plaisir ! Cela dit, le multijoueur est doté d'un autre fléau. Je parle évidemment du fusil à pont. Là, les mecs n'ont même pas besoin de viser pour vous tuer. Et le pire, c'est que ça tue de loin. C'est infâme. Et enfin, le dernier fléau de ce mode multijoueur, ce sont les clés morts. Bordel de merde, c'est n'importe quoi. Il y en a vraiment à chaque recroi de la map. Et j'avoue que je n'y suis pas pour rien. J'adore les clés morts. Ça va, laissez-moi. C'est ma madeleine de Proust. J'y peux rien, moi, si les ennemis se jettent dessus. Bref, c'est dommage. Ce mode multijoueur aurait pu être franchement très sympa. Mais il est complètement caché à cause de la communauté qui a un niveau absolument exécrable. Cela dit, ne voyez aucune volonté d'être péjoratif dans mes propos. Mais je pense sincèrement que ça vient des joueurs consoles que je n'ai plus l'habitude de côtoyer. On passe vos dames, gros, daron. T'as fait la guerre de 100 ans, moi, je te fais la guerre de 200 ans. Ouais, gros. Et avec qui je suis obligé de jouer si je veux faire du mode guerre terrestre qui est un de mes modes préférés puisqu'il permet de faire des batailles à grande échelle. J'ai du mal à comprendre pourquoi le cross-play est obligatoire pour ce mode. J'aurais bien aimé pouvoir jouer à tous les modes sur ma propre plateforme ou contre des joueurs qui sont sur ma plateforme. Parce que franchement, ça fait quand même chier d'être sur PC et de servir d'amuse-gueule à des joueurs consoles. Bref, passons au point presse. On commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 16 sur 20. Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai constaté qu'il y avait un jeu de mots entre Capitaine Price et Leader Price que je n'avais pas vu. Je vous promets que j'ai pas plagié. Ne faites pas de moi le gars delmalet du gaming, s'il vous plaît. Bref, jeuxvideo.com a mis la note de 16 sur 20. Et ils ont mis le cross-play en point positif. Vous êtes sérieux, les gars ? Ah, mais d'accord, vous n'avez fait le test que sur PS4. Ça joue à des FPS sur console et ça se sent testeur. En plus, ça n'a aucun sens. On voit en point positif un moteur de bonne facture qui tient le coup sur PS4. Puis, en point négatif, une technique en deçà sur PS4 avec quelques soucis techniques lors du test. Bon, les gars, faudrait savoir. C'est de la merde ou pas, leur moteur graphique ? Passons maintenant à Gameblog. Alors, test de Call of Duty Modern Warfare, un reboot qui en vaut le price. On va passer à jeux actu qui ont mis la note de 17 sur 20. Nettement moins beau sur console que sur PC. Ha ! Comme tous les jeux, j'ai envie de dire. Point positif, clavier et souris sur PS4. Attendez. Déjà, quel rapport avec le jeu ? Et en plus, est-ce que vous pensez honnêtement que les joueurs console qui ont un aimbot entre les mains vont utiliser un clavier et une souris ? Mais vous êtes fous ! On peut constater aussi que la presse en général a plutôt bien apprécié la campagne solo, à part jeuxvideo.com qui a été un peu plus mesurée dans ses propos en disant que l'approche géopolitique était assez discutable. Et je suis vraiment d'accord avec eux. Voici donc ma note. Le fait de créer un pays qui n'existe pas en mettant en scène une population arabe, moi je trouve que c'est un manque de couille total. Ensuite, la mission avec la petite fille est franchement irrespectueuse envers les populations qui vivent vraiment ce genre de calvaire. Parce que le fait que ça se passe dans un pays imaginaire casse le côté actualité assumé et crée une contraste nulle avec tous les autres faits. On tue des Russes, il y a des attentats à Londres, mais pour citer de vrais pays arabes, là il n'y a plus personne. Mais bon, faudrait pas choquer le petit Bob, 14 ans, 80 kilos, nourri à la télévision, qui n'est pas là pour se prendre la tête. Et puis ce serait un peu raciste de dire que le monde arabe est complètement déstabilisé, en partie à cause des américains qui foutent le bordel depuis des dizaines d'années. SUR VIN ! Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter l'Instagram, le Twitter, tout ça, tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine sur le test de Death Stranding. Vous savez, le jeu où on joue Daryl, de The Walking Dead. C'est le seul truc que j'ai compris en regardant les images. Ouais. Il y a un bébé aussi qui pleure.